Bonjour, je suis Julien Antoine, je travaille au service communication des librairies de citres Furet du Nord et pour ces nuits de la lecture 2022, j'aimerais vous lire un extrait des contes de Petit-Duc de Jérémy Fischer et Jean-Baptiste Labrune, publié en 2018 aux éditions Magnani. C'est donc l'histoire de Shems, un grand sage, qui connaît beaucoup de choses mais qui n'a pas encore trouvé de réponse à certaines grandes questions existentielles. Un jour, dans la forêt, il rencontre Petit-Duc, un hibou qui est encore plus sage que lui et qui prétend détenir les réponses aux questions de Shems « Pourquoi la nuit est-elle noire ? Pourquoi la lune brille-t-elle ? Pourquoi rêve-t-on ? Pourquoi vieillit-on ? » Petit-Duc va donc répondre à ces questions, mais évidemment sous la forme d'un conte. Je vais vous lire le prologue ainsi que le premier chapitre et je vous invite vivement à lire la suite par vous-même et à la lire à vos enfants car en plus d'être un très bel objet, magnifiquement illustré, avec plein de couleurs vives, c'est une réflexion sur la vie qui est très douce et très délicate. Shems a tout vu, tout entendu. Les rois du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît les peuples, leurs langues, leurs pays. Shems sait quand il faut faire la guerre ou la paix. Les bâtisseurs du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît les fleuves et les pierres. Shems sait où construire les ponts ou dresser les murailles. Les prêtres du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît la peur et l'espoir. Shems sait quelle prière chanter pour adoucir les cœurs, quel dieu adoré pour soumettre les âmes. Les apothicaires du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît la fièvre et les eaux brisées. Shems sait quelle drogue soulage, quel poison tue. Les bourgeois du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît l'avarice et la solitude. Shems sait comment bâtir une fortune, comment enchaîner la femme à son foyer. Les miséreux du monde entier viennent lui demander conseil. Shems connaît la torpeur, la honte et la colère. Shems sait qu'en courber le dos, qu'en garder la tête haute. Shems, chacun vient lui demander conseil. Shems connaît les hommes et les femmes. Shems sait le nom de tous les enfants du monde, de tous les pères, de toutes les mères. Shems est un sage, sa barbe est grande, son ennui est immense. Un soir qu'il s'ennuie plus que jamais, Shems est descendu de la montagne. Il se promène dans la forêt de chênes, il s'assoit au pied d'un arbre et il pense à son ennui. Sur la branche la plus basse, un oiseau de nuit se réveille. Il a les yeux encore clos. C'est petit duc. Shems n'y prend pas garde, pas plus qu'à autre chose, car Shems sait déjà comment s'éveillent les oiseaux de nuit. Shems sait déjà comment le soleil se dilue dans les arbres. Il sait déjà comment les arbres gonflent la mousse de leur écorce comme des éponges. Il connaît l'odeur molle de la terre et prônée par la première étoile du ciel. Alors petit duc ouvre un oeil, puis l'autre, puis les deux. Il fait rouler ses yeux et comme il se sent bien, il baille et il tartit, tout pile sur le crâne de Shems. C'est ce qui s'appelle se faire tartir, dit Shems en levant la tête. Alors petit duc se met à rire, à rire aux larmes et Shems sent à son tour son visage se plisser. Ses yeux se fendrent, son ventre se soulever. Shems se met à rire, d'un long rire grave, un rire caverneux, un rire qui prend l'air après une vie coincée entre les côtes de Shems. Quand Shems arrive à reprendre son souffle, il dit « Vois-tu l'oiseau, voilà cent ans que le rire n'a plus agité mon cœur. » « Pourquoi ? » répond petit duc. Shems garde le silence. Puis il inspire, ouvre la bouche pour parler, mais ses lèvres se resserrent. Sa poitrine retombe, sa tête s'affaisse. Ses paupières s'embrument. Et Shems éclate en sanglots, des sanglots de silence qui s'échappent après une vie coincée derrière les yeux de Shems. Lorsque Shems arrive à reprendre son souffle, il dit « L'oiseau, toi qui brises en un instant la vie sèche d'un sage, en y semant les graines du rire et des larmes, écoute-moi. Demande-moi quoi et comment et je réponds. Demande-moi où et quand et je réponds. Demande-moi qui et je réponds. Mais demande-moi pourquoi et je me blottis dans le silence des nouveaux-nés. Chaque nuit que fait le soleil qui dort, je chante le chant vieux du monde, le chant que les hommes jamais n'entendent, répond Petit-Duc. Je chante les airs de l'ombre, les airs souterrains qui disent le sens des êtres et des choses. Ce soir, Shems, ce soir que ton ennui t'a mené aux frontières des hommes et de leur savoir. Ce soir tu m'entends, vieillard, alors écoute. Demande-moi quoi et comment et je me tairai. Demande-moi où et quand et je me tairai. Demande-moi qui et je me tairai. Mais demande-moi pourquoi et par mon bec jaillira le flot de paroles qui a façonné le monde. Pourquoi la nuit est-elle noire ? Comme les ombres du soir se sont allongées au point de déborder toute chose, Shems voit que la nuit est tombée. Alors Shems demande, pourquoi la nuit est-elle noire ? Et Petit-Duc dit, c'est une longue histoire, la voici. Autrefois, le soleil qui fait le jour en se levant avait un frère jumeau. Les deux frères se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et ils rivalisaient de splendeur et d'éclats. Ils étaient tous deux si beaux que leur cœur s'était empli d'orgueil et de jalousie. Je surpasse mille fois mon frère en ardeur, se vantait l'un. Mon frère, cette loupiote, ricanait l'autre. L'amertume avait poussé les deux astres à s'éviter l'un l'autre. Le soleil régnait sur la terre, tandis que son frère dormait. Et sitôt le soleil couché, le jumeau s'élevait dans le ciel pour illuminer le monde à son tour. Il n'y avait alors pas de nuit. Le temps n'était qu'un interminable jour que se disputaient hargneusement les deux étoiles. En ce temps-là, Aketopiu vivait dans le ventre de la montagne. Blotti dans l'ombre, il ignorait les feux perpétuels qui brûlaient au cœur du ciel. Là, il apprit le sommeil. Quand il sut ce qu'était le sommeil, Aketopiu connut le repos. Quand il connut le repos, Aketopiu apprit l'ennui. Puis il fit un rêve et voulut découvrir le monde. Alors il sortit du ventre de la montagne. C'est tout juste s'il remarqua que le jour n'avait pas de fin et que la lumière s'étendait sans partage. Il ne recherchait pas l'ombre, il avait beaucoup dormi dans la montagne et il n'avait plus sommeil. Aketopiu était grand, comme deux arbres, et ses pas avaient trois lieux de long. Il voyagea vite, de la montagne jusqu'à l'océan, et il rencontra les peuples qui vivaient alors sur la terre. Il vit dans la vallée les Galalons, les Hacs et les Sacs, le long du fleuve les Teules, dans la plaine les Hipporos baratans secs, les Médouleux dans les Marécages, et enfin les Froumisours, peuples de la rive, qui bâtissaient sur les plages des cités de sable que rien n'abattait jamais, ni vent, ni ennemi. La force et l'esprit d'Aketopiu étaient inépuisables. Il vécut aux côtés des peuples de la terre, leur prêtant sans calcul sa joie et sa puissance. Le cours des fêtes suivait son humeur. Quand Aketopiu riait, c'était le monde qui riait avec lui. Mais un beau jour, Aketopiu ressentit une légère douleur dans les yeux. Il se les frotta énergiquement, et la douleur disparut. « Une mouche m'aura foncé dans l'œil », pensa-t-il. Et il reprit le train joyeux de sa vie. Cependant, après quelques rondes des astres jumeaux dans le ciel, la douleur revint, plus vive. Aketopiu frotta, frotta tant qu'il put, baigna ses yeux dans les torrents, mais rien n'y fit. La douleur devint bientôt sa compagne. Ses yeux lui pesèrent comme deux pierres. Le rire qui ricochait de la montagne à l'océan se tut. Aketopiu traînait ses longues jambes, les bras ballants, les yeux clos par la douleur. Les fêtes cessèrent parmi les peuples de la terre. Enfin, Aketopiu s'assit en soupirant. Sur ce monde accablé de lumière, le silence s'abattit. Les haques et les sacs, comme ils avaient toujours fait auparavant, plantèrent leur tête dans le sol, en espérant se transformer en arbre. Les galalons, qui manquaient d'imagination, les imitèrent. Les hipporos baratans secs et les médouleux se concertèrent longuement pour décider de ce qu'ils contenaient de faire. Ils tombèrent finalement d'accord sur une bonne petite guerre. C'était, leur semblait-il, la solution la plus raisonnable. Les teules, qui vivaient sur les rives du fleuve, avaient acquis en observant l'écoulement de l'eau une certaine fluidité de l'esprit. Ils étaient en quelque sorte coutumiers de l'invariabilité du changement et ils décidèrent donc d'attendre que les choses changent à nouveau. Les fromissours furent les seuls à s'offusquer de ce soudain malheur. La solidité des murs de leur ville avait fini par façonner leurs âmes. Leur corps implacable reposait sur une volonté sans faille. Ils étaient d'opiniâtres rocs, incapables de ployer devant le destin. Ils s'adressèrent donc à Aketopiu et lui demandèrent « Que t'arrive-t-il, Aketopiu ? » « Je suis fatigué. » Voilà ce qu'Aketopiu répondit. Les fromissours restèrent perplexes. En ce temps-là, en cette lumineuse époque où la nuit n'existait pas, personne encore n'avait appris à dormir. À force d'interroger Aketopiu, ils finirent tout de même par se faire une vague idée de ce qui tourmentait leur ancien bienfaiteur. « Je dois fermer les yeux et glisser dans l'ombre comme on glisse dans un lac tiède sans prendre son souffle. Mais où trouver l'ombre quand les deux astres de lumière se relaient sans relâche ? » demandèrent les fromissours. « L'ombre est dans la montagne. » Et fromissours songèrent d'abord à déloger l'ombre de la montagne, à la capturer, à la rapporter jusqu'à Aketopiu. Ils ne trouvèrent malheureusement pas de cage qui leur parut suffisamment fiable pour cela. Ils échafaudèrent alors un nouveau plan. Ils montèrent sur la plus haute tour de leur plus haute ville, levèrent leur voie vers le ciel et élèrent le frère jumeau du soleil qui brillait à ce moment-là à son zénith. « Ô toi, le plus beau et le plus puissant des deux frères de feu ! Toi qui t'enorgueillis de recouvrir le monde de tes bras dorés, du plus haut sommet jusqu'au fond de la mer, sais-tu qu'il est un lieu où on ignore jusqu'à ton existence ? » Intrigué, l'astre s'approcha d'eux et leur répondit « Ne me dites pas que ce pays dont vous parlez reconnaît la loi de mon frère, je ne vous croirai pas ! » « Non ! » crièrent en chœur les Froumis-sourds. « Le pays dont nous parlons ne connaît pas la lumière. C'est un pays d'ombre au cœur de la montagne. » Au cœur de la montagne fit le jumeau du soleil. Et déjà il se détournait les Froumis-sourds et se penchait sur les sommets enneigés à l'autre bout du monde. « Mais comment y pénétrer ? » « Les Froumis-sourds durent descendre de la tour, fermer les portes de leur ville, traverser les marécages, la plaine, remonter le fleuve jusqu'à la vallée et escalader la montagne pour répondre à l'étoile. « Regarde ! » dirent-ils. « Cette brèche ici que tu vois, c'est de là qu'Aketopio est né. Si tu entres par là, tu trouveras le pays des ombres et tu y répandras la lumière. » L'astre n'en écouta pas davantage. Il s'engouffra dans la crevasse. Déjà, on l'entendait rire et s'émerveiller de sa nouvelle conquête. Mais avant qu'il eût le temps de ressortir, les Froumis-sourds avaient poussé contre la brèche une pierre immense et inamovible. Aussitôt, l'ombre tout entière tomba sur le monde. Ce fut la première nuit. Seule la montagne brillait encore du feu ténu qui émanait de son ventre. Et l'astre tempêtait à l'intérieur, dans sa prison de pierre si épaisse qu'on n'entendait rien qu'un faible murmure, en fait, de ses jurons. Lorsque les Froumis-sourds regagnèrent leur pays, Aketopiu dormait. Il ne se réveilla qu'au matin, lorsque le soleil, celui que nous connaissons tous, s'éveilla lui aussi, ébahi de ne pas apercevoir son frère jumeau en train de se retirer. Et c'est depuis ce jour que la nuit est noire et qu'elle offre au peuple de la terre le sommeil et le repos, conclut Petit-Duc. Voilà, je viens de vous lire le prologue et le premier chapitre des Contes de Petit-Duc aux éditions Magnani. Pour aller plus loin et pour vous le procurer, je vous donne rendez-vous dans nos librairies de citres et furets du Nord, ainsi que sur nos sites de site.fr et furets.com. A très bientôt.